Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Altar. Exploit donc. Il est entré dans l'histoire. Henrik Meritalian est dans l'histoire du football arménien. C'est le premier citoyen d'Arménie à accéder à une finale de la Champions League, la Ligue des Champions. Un exploit donc hier. L'Inter Milan, son club, a battu 1-0 de l'AC Milan. L'Inter Milan est en finale. Henrik Meritalian malheureusement a été blessé à la 42e minute. Blessure musculaire au niveau de sa cuisse de gauche. Qui semble pas, comment dirais-je, très grave. Donc on verra dans quelques jours. Il va être rétabli. Et il disputera la finale le 10 juin prochain à Istanbul. La finale de la Champions League contre soit Manchester City, soit Real Madrid. On le saura ce soir quel club ira aussi en finale affronter l'Inter Milan. Donc Henrik Meritalian, l'homme de tous les records du football arménien. Et le premier Arménien justement, citoyen d'Arménie, à accéder à une finale de la Champions League. L'UEFA, donc il en avait déjà. Donc les finales d'autres coupes, il avait déjà. Henrik Meritalian. Ça lui manquait donc la Champions League qui est la plus importante du football européen. Lui manquait et là, il est entré, Henrik, dans l'histoire. Voilà donc à 34 ans. Bravo, bravo. C'est un grand, grand champion. Et nous le suivrons donc lors de cette finale, mes amis. Il fait honneur au football arménien. C'est, voilà, donc c'est l'Azerbaïdjan, la Georgie ne peut pas, comment dirais-je, se prévaloir dans, non pas un joueur d'une classe aussi exceptionnelle qu'Henrik Meritalian. Et c'est le premier Arménien du Sud-Caucas justement à accéder en finale de la Champions League. Voilà, mes amis, pour vous dire, donc les moments, mais c'est vrai que c'est historique, historique. Ce que Henrik Meritalian a réalisé avec son club, l'Inter des Milan, qui accède en finale, une finale de la Champions League, de la plus importante épreuve des compétitions européennes. La popularité de Pachignan, qui est aujourd'hui en Islande, donc il était hier et est parti en Islande, donc pour une rencontre européenne. Sa popularité, d'après Gallup International Armenia, donc Arménie, il est à 13,9% des sondés qui approuvent son action. 38,7% ne l'approuvent pas du tout, voilà. Puis d'autres éléments, vous trouverez donc le détail de ce sondage sur Nouvelle d'Arménie, Arménews ou sur mes pages Facebook. Donc c'est de dire l'impopularité quand même de Pachignan qui négocie aujourd'hui, donc très très difficilement, au niveau de, par rapport à l'Alsar, par rapport à la frontière de l'Arménie. Voilà, il est dans des situations très très compliquées. Les États-Unis ont accusé l'Azerbaïdjan de détruire l'héritage spirituel arménien au Karabakh, donc en zone occupée de l'Alsar, avec des destructions bien sûr du patrimoine arménien. Et c'est la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, l'USICIRF, qui dans un rapport, donc montre du doigt, pointe du doigt, l'Azerbaïdjan, qui agit vraiment contre les... pour la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien dans les zones occupées de l'Alsar. C'est la politique d'Azerbaïdjan, de nettoyage tant ethnique que culturel des populations ayant vécu sur des terres azerisées, tout simplement. Voilà, donc le rapport montre du doigt. Un monument à Erevan, donc dans le quartier Artanak d'Erevan, victoire d'Erevan, dédié à la guerre de l'Alsar, aux victimes de la guerre de l'Alsar hier, donc a été inauguré avec un khachkar, donc beaucoup de symboles, une manifestation du peuple arménien résilient, qui est toujours là, debout, à lutter encore une fois pour sa survie, pour sa sécurité, pour justement la défense de la patrie arménienne, des frontières de l'Arménie et de l'Alsar. Alors, oui, solidarité des citoyens d'Erevan, donc on a vu une vidéo d'une personne handicapée aidée par des citoyens d'Erevan à entrer dans un bus. Les bus qui doivent logiquement être, comment dirais-je, sont équipés justement pour les personnes à mobilité réduite, les nouveaux bus reçus par Erevan il y a quelques semaines, mais bon, il y a des fois des trottoirs qui sont trop hauts ou trop bas, et les citoyens d'Arménie, d'Erevan, aident toujours les handicapés, les personnes à mobilité réduite, justement, à faciliter leur trajet, tout simplement. Alors, oui, Eurovision, on y revient en 2023, donc avec la représentante de l'Arménie qui a été, Brunette, qui a été classée 14e, devant la France, qui était 16e. Elle était en fait en 3e position à l'Eurovision, donc 2023, si on tient compte des appels, des votes du reste du monde. Voilà donc pour dire Israël, Finlande, Arménie, voilà le trio de tête pour les votes du reste du monde. Mais c'est compliqué, donc il y avait une partie qui était pour les pays, donc qui participait aux épreuves de l'Eurovision, d'autres pays pouvaient voter, et puis le reste du monde, on s'y pouvait voter aussi. Voilà, donc l'Arménienne a été 3e par les votes du reste du monde. Alors, les armes achetées, donc ça c'est important, les armes achetées à la Russie ne sont pas arrivées en Arménie, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. L'Arménie a fait une commande, donc payée, une commande payée à la Russie, donc d'armes, qui ne sont toujours pas arrivées en Arménie, c'est ce qu'a déclaré Mnatsagan Safarian, donc le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Et il a affirmé que les travaux, dans ce sens, se poursuivent. Et il a fait écho aussi du président du conseil de sécurité d'Arménie, Almen Krikorian, qui a affirmé que l'Arménie ne reçoit pas des armes qu'elle avait commandées et payées à la Russie. Donc les armes n'ont pas vraiment atteint l'Arménie, et le travail, dans ce sens, se poursuit. « Je n'ai rien à ajouter concernant cette déclaration », a déclaré Mnatsagan Safarian. Donc c'est quand même assez inquiétant que le partenaire stratégique de l'Arménie, une nouvelle fois, se dérope à ses obligations, et même qu'il ne livre pas des armes payées déjà par l'Arménie. Garop Aylan, donc le député arménien du Parlement de Turquie, qui ne va pas refaire un autre mandat, donc dans les prochaines semaines, on verra. Garop Aylan, il se dit déçu des résultats des élections en Turquie. Et les Arméniens de Turquie ont déjà peur. Effectivement, une réélection d'Erdogan, avec un nationalisme encore plus poussé, une marginalisation encore plus grande, va stigmatiser la communauté arménienne, qui déjà a peur. Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour convaincre la Turquie d'établir la paix avec l'Arménie, il a déclaré Garop Aylan. Seul un pays démocratique peut résoudre ses problèmes avec ses voisins. Les Arméniens de Turquie ont déjà peur. Jusqu'en 2015, on parlait de nos problèmes, alors qu'après, les Arméniens sont plus silencieux. Nous espérions que quelque chose changerait à la suite des élections. Mais cela ne s'est pas produit. Malheureusement, les Arméniens seront plus silencieux pendant cette période, avec les prémices d'une réélection d'Erdogan qui irait encore plus loin dans ses positions tranchées, dans ses positions très très dures envers les Arméniens et puis envers tout le reste. Donc une déception de Garop Aylan suite au premier tour des élections en Turquie et le 28 mai, sans doute, sans doute, Erdogan va repasser à la tête du pays et là, ça va être catastrophique pour le pays. C'est notre avis. En tout cas, pour les Arméniens, ce ne sera pas bien du tout parce qu'Erdogan va encore être, se rapprocher encore davantage d'Aliyev, d'Azerwéjian. Voilà. Donc le pire est à venir s'il repasse et a priori, il va repasser malheureusement. Voilà. Écoutez, donc voilà, j'en ai terminé. Hier, j'ai fait une interview, donc vous pouvez lire aussi sur Arménius ou sur mes pages Facebook, du père Roussik Sarkisyan qui a écrit un livre, « L'amour ne disparaît jamais, 15 pas pour fortifier la famille arménienne ». Voilà, il a fait une très, très bonne étude sur les mœurs de la famille arménienne et puis les conseils qu'il donne en tant que religieux mais aussi en tant qu'écrivain, en tant que même, je veux dire, psychologue, philosophe. Il a des qualités extraordinaires, ce père Roussik Sarkisyan qui a la paroisse de Charvieux-Servagneux et de Romand. Voilà, donc son livre, paru à Erevan en 2021. Vous pouvez donc aussi le parcourir. C'est un Arménien oriental mais il a 312 pages. C'est plein, plein, plein de sagesse et beaucoup de conseils qui sont importants. C'est un livre à succès aussi. Voilà, vous pouvez lire et puis peut-être entrer en contact avec lui. Il vous en dira davantage. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada